En 2021, à Tokyo, pour la première fois, plusieurs femmes transgenres ont participé aux Jeux Olympiques. Depuis, leur présence dans le sport de haut niveau semble poser problème. Taux de testostérone plus élevé, taille, masse musculaire ou encore ossature plus imposante. Certains pensent que les laisser participer aux compétitions risquent de déséquilibrer, voire de détruire le sport féminin. Alors, certains se posent la question. Les athlètes transgenres menacent-elles l'équité des compétitions féminines ? De mon point de vue, ce n'est pas à cause de la présence des personnes trans ou de la présence des personnes intersexes. Clairement, ce n'est pas ça l'enjeu. Si le sport féminin est en danger, c'est parce qu'il n'a pas de moyens, qu'il n'est pas médiatisé, qu'il n'a pas la même reconnaissance, etc. En particulier, encore plus dans certains pays où il n'y a pas d'infrastructure, forcément, aller faire du sport de compétition, c'est quand même un peu compliqué. Et pourtant, à chaque victoire d'une athlète transgenre, une nouvelle polémique. Pour Jacques Balthazar, professeur associé émérite à l'Université de Liège, l'accès aux compétitions de haut niveau des sportifs transgenres est légitime mais complexe. On est coincé entre deux problèmes. D'une part, le problème de la liberté individuelle et du droit de tous les individus à participer à une compétition sportive. Et par ailleurs, il y a la réalité biologique qui est incontournable. Une réalité biologique qui, selon le professeur, pourrait pousser à recruter des athlètes transgenres de manière abusive afin de créer des avantages sur le plan sportif. Une crainte que rejette Lucie Palaisy. A priori, disons, l'estimation un peu haute, c'est qu'il y aurait à peu près 10% de personnes trans dans nos sociétés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a 10% de personnes trans qui participent aux compétitions de haut niveau ? Pas du tout. En 2003, considérant le sport comme un droit fondamental, le comité international olympique a autorisé les personnes transgenres à participer aux compétitions féminines, à condition notamment de limiter leur taux de testostérone. Or, cette hormone varie également chez les personnes cisgenres. Pour Lucie Palaisy, la mesure de la testostérone relève donc d'une vision binaire du sport. Donc il y a des hommes qui ont des taux de testostérone très faibles, qui sont même dans la moyenne considérée féminine, et des femmes qui sont dans la moyenne considérées comme masculines. Alors évidemment, oui, c'est pas la majorité des gens. Mais en fait, on peut pas faire comme si ces gens n'existaient pas, et partir d'un constat numérique pour en faire ensuite une norme imposée à tout le monde de « vous devez rentrer dans ces critères-là ». Ainsi, au JO de Tokyo, deux sportives namibiennes, Christine Boma et Béatrice Massilingui, n'ont pas pu participer aux 400 mètres car leur taux de testostérone était trop élevé. Ce taux est en effet plus important chez les personnes intersexes, aussi dites hyperandrogènes. Afin de pouvoir participer, ces athlètes doivent elles aussi prendre un traitement pour diminuer leur taux de testostérone. Je pense qu'obliger des femmes à prendre des bloqueurs de testostérone est quelque part contre l'éthique médicale. D'ailleurs, il n'y a aucun médecin qui accepterait de faire la prescription, mais il y a des médecins du sport qui sont souvent à la limite de l'éthique, et parfois largement au-delà. L'athlète Castor Semenya a subi la même réglementation. Lors d'une interview pour HBO, elle a affirmé avoir souffert d'anxiété de prise de poids suite à son traitement. Aujourd'hui, elle poursuit World Athletics pour violation de ses droits humains. En fait, la question se pose dans des disciplines où on a effectivement des athlètes des pays du Sud qui remportent des médailles. Donc typiquement, le 800 mètres, qui est quand même l'épreuve où la question se pose le plus, alors même que les quelques recherches qui ont été faites sur le rôle de la testostérone dans ces disciplines, en fait, ce n'est même pas le 800 mètres où ça jouait le plus, c'était par exemple le lancer de marteau. Et au lancer de marteau, ils n'ont pas mis de réglementation, puisqu'en fait, ils s'en fichent. Il n'y a pas d'athlète africaine qui va anticiper au lancer de marteau. Donc la question ne se pose pas de ce point de vue raciste. Depuis 2021, le comité international olympique a donné le pouvoir de décision aux différentes fédérations sportives. Ce cadre devrait être pris en considération par les fédérations internationales et les autres organisations sportives lorsqu'elles exercent leur responsabilité afin d'assurer des compétitions justes et sans danger dans un cadre d'inclusion et d'absence de discrimination sur la base de l'identité de genre et des variations sexuelles. Ainsi, le jeudi 23 juin 2022, la Fédération Allemande de Football a annoncé que les footballeurs et les footballeuses transgenres, intersexes et non-binaires, pourront choisir l'équipe féminine ou masculine dans laquelle ils ou elles souhaitent jouer. De son côté, la Fédération Internationale de Rugby A13 a annoncé que les joueuses transgenres ne pourront pas participer aux internationaux féminins de rugby A13. Le président de la Fédération Internationale d'Athlétisme a quant à lui affirmé que la biologie l'a emporté sur le genre. Enfin, la Fédération Internationale de Natation a décidé de conditionner l'accès aux sportifs transgenres ayant transitionné avant la puberté. Une décision justifiée par Hussain Al-Moussalam, président de la FINA, pour des raisons d'équité. Pour le professeur Balthazar, cela ne résout pas tout le problème. Les différences entre hommes et femmes s'établissent effectivement assez largement pendant la puberté. Donc, si on enlève ça, on va enlever toute une partie de l'avantage. Mais les effets des hormones sexuelles se manifestent dès la vie embryonnaire. Et dès la vie embryonnaire, il y a des différences qui se créent entre hommes et femmes dans les croissances de régions du cerveau spécifiques, etc. Alors, c'est très difficile d'évaluer quelle est l'importance de ces différences et quel rôle elle peut jouer dans la performance sportive. Mais a-t-on suffisamment de données ? Johanna Harper, sportive transgenre et scientifique, a commencé son traitement hormonal en 2004. Au bout de 9 mois, elle constate une perte de sa vitesse de course de 12%. Elle décide alors de commencer une étude sur les athlètes transgenres, publiée en 2015. Pour elle, si les femmes transgenres ont effectivement des avantages au niveau de la taille et de la corpulence, elles sont également désavantagées en raison de la réduction de leur capacité de récupération, de la prise de poids due à leur monothérapie et des aspects psychologiques qui affectent leur performance sportive. Selon Johanna Harper, les informations à notre disposition sont encore partielles. Nous avons besoin de nos données qui regardent la performance et la physiologie des athlètes trans transgenres. Et en 2022, mon papier de publié 2015 reste le seul. Nous ne savons pas de ce que nous devons savoir. Certains évoquent enfin l'idée de créer une catégorie ouverte. D'autres, comme la FINA, veulent proposer des catégories pour les personnes transgenres. Pour Lucie Palaisie, ces propositions ne seraient pas des solutions. Moi, j'appelle ça, dans mon jargon personnel, c'est la catégorie des frics. C'est genre, on va mettre tous les gens bizarres, on va les mettre là-dedans. Et voilà, comme ça, on n'aura pas touché à nos catégories bien normatives, bien normées. Au lieu de se dire, oh mon Dieu, ça va être un brame que les personnes trans viennent, peut-être que ça peut être aussi une opportunité. Si on se dit, on a peur des femmes trans parce qu'elles performent, ça veut dire que le reste des femmes aussi, tout le monde va se tirer vers le haut et croire qu'on peut performer en sport. Et vous, qu'en pensez-vous ? Doit-on renforcer les réglementations d'accès aux compétitions féminines pour les sportifs transgenres ou être plus inclusifs ? Faut-il privilégier l'équité à l'inclusion ou revoir notre vision binaire du sport ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada